J'ai commencé à péter les plombs. Maman l'aspect est la ***. Et puis moi aussi, je m'énerve aussi. J'avais le doigt, je serouais le doigt comme ça, je criais et tout. Et je vois, il essaie de m'attraper le ***. Donc, je dis, ben c'est bon, je m'en vais. Donc le matin, je vais... Mon sac est prêt, je tape à la porte de l'entraîneur. Désolé, Frédéric Antonetti. Parce que je l'aimais beaucoup. Et je lui dis, voilà, ça va pas. Il savait qu'il y avait des tensions. Je dis, voilà, je me casse. Jusqu'à ce qu'on puisse avoir des discussions normales. Et il me dit, comment ça, tu pars, t'as pas le droit de partir. Bon, tu connais le sang de... Tout le monde connaît le sang de Antonetti. Et puis moi, ça pétait les plombs. Non, tu pars pas, c'est quoi ? Tu fais pas comme tu veux, c'est pas normal. Ça veut dire quoi, ça ? Maman l'aspect est la ***. Et puis moi aussi, je m'énerve aussi. Et puis on arrive même à se rapprocher, tu vois. Alors que je sais qu'il m'apprécie, je l'apprécie. Mais on était tellement tous les deux sur les nerfs qu'on arrive presque à se rapprocher. J'étais assis sur ma chaise et j'avais le doigt, je serouais le doigt comme ça, je criais et tout. Et je vois, il essaie de m'attraper le doigt, je sais pas. Moi, j'ai esquivé de juste, tu vois. Je sais pas ce qui se serait passé si il m'avait attrapé le doigt. Peut-être il m'aurait tordu le doigt. J'aurais pleuré, s'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, aïe, 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 aïe. Là, je sais pas. Tu vois, j'ai fait ski, tout ça, truc. Je me suis levé et puis, tu vois, j'ai poussé la chaise, tac. Je me casse, tout le monde me cherche. Mon agent me cherche, j'ai mis le téléphone. J'étais vénère. Donc pendant deux, trois jours, je suis chez moi. Je regardais des films, la télé, pop-corn. Il fallait que je... Ouais, ouais, ouais. Peut-être faire descendre la... Parce que j'avais vraiment envie de frapper le président, tu vois, vraiment. Du coup, finalement, au bout de deux jours, voilà, je vois dans les médias, on commence à parler. On cherche Rod Fanny, tout ça. Il est où, il a disparu, tout ça, truc. Ça commence à faire de jaser. Et le président, il me rappelle. Je réponds pas. Il me rappelle encore une fois. Je réponds pas. Au bout de deux, trois fois et quatre fois, je réponds. Je dis, ouais, qu'est-ce qu'il y a ? Il me dit, ouais, Rod, il faut qu'on parle, tout ça. Je dis, ben, c'est ce que je voulais. Il me dit, il faut qu'on parle, vous voulez pas parler. Et maintenant, vous voulez discuter. Il faut que je quitte le truc pour qu'on discute. Il m'a dit, oui, mais t'inquiète pas. Tu vas partir, tu vas partir. C'est bon, retourne en stage et tu vas partir. J'ai dit, ben, non, pourquoi je vais... Pourquoi faire ? Je vais faire quoi au stage ? Si je vais partir, ben, viens, on se voit, on fait les papiers et tout. C'est bon. Il me dit, non, parce qu'il y a d'autres joueurs qui veulent partir. S'il te plaît, Rod, je t'en supplie, repas, repas, repas. Parce que si tu repars pas là-bas et que tu signes dans ton club, les autres joueurs, ils vont vouloir faire comme toi. Ils vont voir que ça marche, la pression, ça marche. Ils vont vouloir faire comme toi. Ils vont quitter le stage pour pouvoir aller là où ils veulent. Et puis mon agent, il me convainc de retourner. Il m'a dit, t'inquiète pas, j'ai reçu les mails, j'ai reçu ci, j'ai reçu ça, t'inquiète pas, tu vas partir, tu vas partir. Tout est réglé, j'ai tout géré, c'est bon, tu vas partir. Et donc, du coup, finalement, ils ont joué le jeu, ils ont été plus corrects et tout ça. Et puis voilà, après, je peux comprendre, c'est du business, ils tentent. J'ai compris maintenant que pour eux, c'est une société et puis qu'ils gèrent comme ils peuvent.